Alors, en particulier à Argentel, parce que je crois que c'est une des communes qui est la plus grande à être, en genre de purement, à planter des huiles de vie, qu'est-ce qu'on y fournit comme vin, et quel est le type de vin qu'on fait, des dons entre l'hôpital de 1650, la régulière de 14 mois, et puis jusqu'à la Révolution française d'Amérique. Alors, dans un premier temps, nous avons un vin qui, au dire de la population et des amateurs, était un vin de qualité, qui était apprécié déjà à la Tour de Sudipobus, dans le fort de l'ombre, dans la bataille de l'ombre, un poème de cours, qui était un vin qui était assez apprécié, mais dont le rendement était finalement relativement fait, avec 20 hectolitres à l'hectare, et je ne sais pas, et la population va profiter de ces événements, a priori peut-être, trois, déjà à la proximité de Paris, et puis de toute cette population qu'il faut abrober, d'une part. D'autre part, un événement, ce sont les guerres de Louis XIV, avec la mobilisation massive des jeunes hommes célibataires, qui partent à la Nice, ou dans les régiments du roi, et en particulier un certain Simon de Frennes, que tout le monde a oublié, ou presque, qui était d'Argenteuil, qui était mignon, et qui se retrouve projeté dans les troupes de Louis XIV en Bourgogne, et qui va revenir avec des plans qu'on n'utilisait pas ici, notamment le Gamay, et en tout cas des plans qui, de l'avis général, donnent davantage de vin. Et le troisième événement, c'est le grand hiver de 1709, quand toute la vigne d'Ile-de-France gèle, démeure, ou à peu près, et donc on arrache les cèpes, on change la nature des cèpes, afin d'obtenir des récoltes qui donneront davantage, donc là on a 60 hectolitres de vin à l'hectare, c'est trois fois plus. Et puis aussi, avec cet événement, dans le même temps, qui est le passage de la population du Royaume, de 20 millions d'habitants à 28 millions entre le début et la fin du siècle, du XVIIIe siècle, et donc tous ces jeunes qui arrivent à Paris, et c'est des petits gonfles de façon absolument fabuleuse, considérable, et tous ces jeunes qui vont, je veux dire, de l'avantage, c'est-à-dire que c'est-à-dire que la consommation de vin de Paris, mettons, au début du XVIIIe siècle, et jusqu'à la Révolution française, c'est une consommation particulière, parce que je crois qu'on consomme beaucoup de vin, coûté d'eau, en l'occurrence, on le coupe d'eau parce qu'on est censé, selon les supposés, assainir l'eau, d'une eau qui n'est pas toujours très bonne, en particulier, et c'est comme ça qu'on le pense à l'époque. C'est quoi ce type de consommation ? C'est une consommation qui est locale, qui va jusque dans des cabarets à l'intérieur de Paris, là où il coûte beaucoup plus cher qu'aux portes de Paris. Alors déjà, effectivement, l'eau parisienne, l'eau de la Seine, l'eau des pluies, c'est une eau qui, comme partout, d'ailleurs, n'est pas saine, et donc la population, quand elle le peut, elle coupe cette eau, elle la coupe au vin, donc dès l'enfance, on va du vin, du breuvage rouge, comme on retrouve dans les documents, les inventaires après décès, qui ont été laissés par les inventaires du temps. Ce breuvage rouge, eh bien, c'est, en tout cas, à Paris, est complètement généralisé. Après, on a quand même là une boisson qui est chère, et qui est chère parce qu'elle est taxée, ce n'est pas que les filles ronds, en ressemble, soient si riches que ça, bien au contraire, elle coûte cher, et donc elle va permettre le développement de toute une série de cabarets ruraux qu'on appelle des guinguettes, qui sont aux portes de Paris. Il y en a 400 à la fin du règne 2015, dans les années 1770. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que le vin est beaucoup moins cher dès qu'on passe Paris, et les parisiens se sont rus dans ces cabarets, qui sont des lieux de sociabilité importants, et c'est là qu'ils refont le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada